salut salut la grand famille c'est encore moi Rossi Béjo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous faire écouter l'audio d'un monsieur vraiment qui a été déçu d'une jeune fille où il a fait les papiers il a demandé des papiers même pour que l'on puisse avoir des visas facilement pour rentrer en Europe il dit il a connu une fille sur les réseaux sociaux et dans ça il est tombé fin de cette jeune fille et ils sont mis en confiance les deux mais hélas lui il aimait la fille mais c'est pas tout d'un coup les deux s'aimaient mais arrivé au moment la fille a lâché elle a dit donc oui cette relation là que j'arrête que je ne veux plus voici ça voici ceci voici cela donc vraiment lui il ne comprend pas et le pourquoi aujourd'hui c'est arrivé là donc je pense très bien qu'on va l'écouter attentivement et après je vais rentrer dans le but du sujet dans la vie faisons beaucoup confiance aux personnes qui nous aiment oui il y a des personnes qui nous aiment on doit leur faire confiance on doit rester avec eux parce qu'aujourd'hui tu es en train de s'y tirer à ta chance pour celui qui t'aime et tu veux aller celui qui t'aime pas c'est demain après demain t'assoir tu vas pleurer comme ça la famille voici son audio je vous raconte mon histoire un peu pour vous faire comprendre que sur facebook on n'est pas tous pareil en 2020 j'ai fait connaissance avec une fille d'origine ivoirienne et moi d'origine ivoirienne aussi je vis en france mais j'ai fait comprendre à la fille que je voulais faire du sérieux elle m'a fait comprendre que sur facebook les hommes sont pas sérieux mais je l'a rassuré que on n'est pas tous pareil et je me suis elle a eu confiance en moi on a commencé à prendre à faire connaissance et dans le temps donné je l'a fait comprendre que moi je veux qu'on fait des démarches côté administratif pour qu'ils puissent me rejoindre ici mais dans le temps donné aussi pendant que j'ai fait les démarches je vais dans les premiers dottes en tant que religion musulman je vais donner le cola et tout etc pour ceux qui connaît et dieu messieurs on a fait tous ces démarches j'ai dit je vais faire le papier de côté le temps que j'arrive ce papier est validé je viens on fait un mariage et que on peut venir ensemble où elle peut me rejoindre et malgré tout ça j'avais certains membres de ma famille qui n'étaient pas d'accord pourquoi parce que j'ai fait connaissance une fille avec une fille sur les réseaux sociaux sans la voir en vrai et moi dans ma tête je me suis dit c'est une question de faire des choses ce qui est fait pour toi est fait pour toi moi j'étais sur ces stratégies en fait j'avais des amis qui me faisaient des reproches des débiles des bêtes etc etc je disais Dieu est grand j'avais la foi en Dieu et suite et suite j'ai fait premier demande vu que moi j'ai la nationalité européenne et j'ai fait les demandes au niveau de la France et tout et donc du coup premier demande a été essuyé en me disant que par rapport à l'interview parce qu'elle a été convoquée à l'ambassade en Côte d'Ivoire là-bas et moi j'étais convoqué ici aussi dans les propos de nous deux ils ont constaté qu'on ne se connaît pas assez donc il va falloir qu'on prend un avocat ou on fait un rappel et dans le temps donné moi j'ai dû communiquer c'était un papier plus pour faire le rappel et donc du coup tout ça ça s'est passé en 2022 et j'ai fait rappel au mois de août et pendant le mois de août et moi Dieu a envoyé un accident sur moi qui était un incendie j'ai eu un incendie autant pour moi chez moi le 9 octobre 2022 pendant sept ans j'étais à l'hôtel la fille était au courant de tout ça et j'ai dit c'est qui m'est arrivé il ya une soirée elle m'appelle qu'elle veut me parler j'ai dit ok je t'écoute elle m'a dit moi je veux plus continuer je demande pourquoi elle m'a dit il ya aucun argument c'est juste que je veux arrêter au bouton je reviens un peu en arrière le moment où je fais rappel on m'a dit qu'il faut aller attendre un an pour avoir une réponse et moi en des paroles que je suis j'étais amoureux de elle de vous j'étais amoureux de vous sans vous mentir je voulais pas la dit que il faut attendre un an pour avoir une réponse j'avais peur de la perdre oui il faut aussi j'assume j'avais peur pour ne pas la perdre j'étais obligé de mentir pour dire il faut attendre ils vont nous rappeler ça c'était le mois d'août on revient dans le mois d'octobre l'incendie le 9 octobre et elle m'a appelé le 13 octobre elle m'a dit ça que elle fait plus continuer et moi j'avais déjà la tête chargée par rapport à l'incendie et elle vient rajouter encore d'autres choses la suite encore je sais pas comment il faut faire ça fait deux problèmes la fois j'avais pas quoi dire par rapport à ce qu'elle m'a dit j'ai dit ok c'est ton choix si j'étais pas fait quelque chose du mal et que tu n'as pas d'argument y'a pas de soucis c'est ton choix mais oublie pas que nous ne sommes plus à deux en face de sept problèmes les parents ils sont au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à notre relation parce qu'on a déjà donné cola tu sais très bien il y a déjà un lien déjà entre les deux familles j'ai dit moi je veux pas foutre la honte à mes parents et je veux pas aussi que tes parents pensent mal de moi parce que les gens ils disent à chaque fois que les hommes de facebook ne sont pas sérieux je dis dans ces cas préviens tes parents que tu ne veux plus parce que la faute ne veux pas de moi c'est toi qui ne veux plus elle m'a dit ok et ça c'était la nuit j'ai dû appeler ma soeur qui se trouve en Côte d'Ivoire pour l'expliquer elle était choquée elle m'a dit ok attend demain on va appeler ses parents pour avoir un peu plus d'explications écoutez très bien j'étais sûr c'est j'étais en entente sur ce côté jusqu'à matin et lendemain écoutez lendemain je vois un appel de consulat consulat j'ai dit bien consulat là où j'avais déposé le papier le mois de août où on m'a répondu il faut attendre un an pour avoir une réponse et lendemain là où elle m'a dit qu'elle ne veut plus lendemain de ça consulat m'appelle qui m'a dit que le papier a été validé et ces papiers c'est ça qui valide le visa en Afrique après le mariage à la mairie j'étais là je ne sais plus quoi dire tout ce que j'ai eu à dire j'ai dit Dieu merci malgré il m'avait dit qu'elle ne veut plus j'étais en train de remercier le bon Dieu pourquoi j'ai remercié le bon Dieu parce que la honte n'allait pas rester dans mon camp en fait parce que si on arrêtait comme cela sans rien tout ce que ses parents ou d'autres personnes ont dû penser que les hommes des réseaux sociaux ne sont pas honnêtes correctes etc tout le monde a les pensées etc pour laquelle j'ai dit Dieu merci et malgré cela je l'ai appelé immédiatement après l'appel je me suis dit j'ai dit je vais l'appeler tout ce qu'elle a eu à m'a dit je me suis dit peut-être ça peut être distance par rapport à ça parce que elle m'a appelé j'ai dit cette distance qu'il a fait dire ça je vais l'appeler quand même pour lui dire que le papier est sorti et je l'appelle j'ai dit oui je comprends tout ce que tu m'as dit la distance peut faire que tu peux dire ce genre de truc mais voilà le papier est sorti elle m'a dit c'est pas une question de voyage j'ai déjà pris ma décision je l'a fait comprendre des hauts et des bas elle n'est plus revenir elle n'est plus revenir jusqu'à aujourd'hui et moi je suis resté dans le dans le fou flou en fait on m'a pas dit c'était quoi le problème etc j'étais ménagé dans la tête mais j'ai remis sur le bon jour aujourd'hui dans le sens où j'ai tout ce que j'ai demandé à dieu par rapport à ce côté papier ça a été réalisé au moins on s'est pas laissé sans rire au moins le truc a été réalisé pour ce côté j'ai remis sur le bon dieu pour laquelle je passe ce message à tous mes frères et soeurs quand tu vas avoir confiance à une femme ou à un homme il faut le faire ne regarde pas à gauche à droite et cette fille que je vous parle jusqu'aujourd'hui j'ai rien contre elle je suis pas rancune et c'est une fille très très gentille et jusqu'en présent je me pose la question qu'est ce qui est arrivé en fait j'ai rien contre elle la fille m'a toujours respecté je suis pas tranquille elle m'a toujours respecté cette fille c'était juste un message pour dire que soyons solides entre nous on doit s'aimer vivant merci bref la famille nous tous on a écouté ce que nos jeunes frères a dit vraiment c'est une histoire et congolaise digne d'un film vraiment suspendu en l'air vous voyez on vous dit toujours nous qui faisons les vidéos on vous interpelle on interpelle tout le monde l'homme comme la femme vous voyez ceux qui sont en afrique et ceux qui sont en europe je sais pas qu'est ce n'a pas marché puis la fille a décidé de dire non que oui je ne veux plus c'est qu'il ya quelque chose il ya quelque chose qui s'est passé je vais pas dit c'est le c'est un truc spirituel ou soit je peux pas dit c'est la personne ou soit ils ont blagué la fille ou soit elle a fait ce sinon là je peux pas mentir je ne sais pas mais n'y a moins je ne sais pas pourquoi des gens qui sont en europe cherche pas les filles qui sont là bas parce que le problème est que à chaque fois d'autres déplacent les femmes les copines des bled jusqu'en en europe et puis après encore on met piment dans vos yeux vous voyez toujours sur des réseaux sociaux il ya des femmes qui pleurent il ya des hommes qui pleurent ah j'envoie une fille ici la waii c'est qui m'a fait l'autre aussi dit j'avais un homme ici waii c'est l'homme de la dame et elle a fait ça faut dire dieu toi tu as échappé toi tu as échappé sinon si tu avais payé tu t'as organisé tu as payé son billet d'avion fait ceci fait cela demain aujourd'hui là tu allais c'est toi tu allais témoigner pour dire voici c'est qui elle m'a fait faut dire tu as échappé ton dieu et là le bon dieu qui t'ai pris là Allah comme dieu là dis toi que oui vraiment il t'a soutenu parce que cette fille là si elle descendait si je peux dire si elle mettait ses pieds même en europe tu allais voir son vrai visage ça c'est échantillon est à faire hein non et moi où moi je me trouve là des gens même qui sont toujours regarder les histoires qui se passent l'eau dit non j'ai déplacé un homme j'ai fait tout bien j'ai lavé ses caleçons partout je l'ai envoyé ici je l'ai blanchi il dit même plus femme aussi dit garçon aussi dit eh moi j'ai fait tout il a fait tout ça la femme aussi elle a vu quelqu'un plus que mieux il m'a aimé m'a quitté l'autre pleure ici mon frère tu as échappé à la il peut dire tu as échappé à un vrai gourmet tu as échappé à un vrai gourmet suspendu à l'air dieu merci tu as échappé sinon tu as toi tu allais lire parce que dans tes dits tu as dit c'est ta mère seule qui te soutenait mais le reste là elle te dit non que oui mon frère tu as connu la fille sur le net il la connaît pas très bien mais tu as été tombé amoureux de elle donc à l'air là tu veux tout faire pour qu'elle puisse rentrer voici le problème voici le problème il y a des femmes et puis il y a des hommes avant même d'envoyer quelqu'un même en europe il y a des échanges où toi tu peux contrecalmer vous là vous ne faites pas certainement que on dit l'amour à aveugle vous êtes dans cette aveugle là et vous ne cherchez même pas à comprendre même si à gauche à droite on vous parle là même là ça rentre et puis ça sort vous êtes focalisé oui je veux celle là si c'est pas celle là où je veux celui là si c'est pas lui là ma vie va pas changer si c'est pas celle là si c'est pas lui là ta vie va pas changer c'est quand ils arrivent maintenant en europe qu'on met tout cela dans vos yeux que ça vous fait mal c'est vous pleurer maintenant raser les murs et elle m'a fait ça et celle là m'a fait ça arrêtez d'accuser les pauvres personnes qui sont tranquilles là bas mon frère tu as échappé moi ce qui peut te dire tu as échappé dieu même t'a sauvé et que la fille là n'est pas rentré sinon si elle rentrait tu n'allais pas faire un à elle à filet puis vous allez vous séparer tu n'allais même pas faire un à cette fille là et puis vous allez vous séparer et puis imagine toi humiliation de ça là tombe tu vas lire gourmet de ça là tu vas lui leur tombe tu as dit mais si ça va y aller écouter mes mes amis mes proches tu sais pourquoi ta maman elle était avec toi ta maman elle veut ton bonheur ta maman voulait ton bonheur ta maman voulait que oui franchement parce que ta maman a vu la fille bon elle connaissait la famille de la fils après cela elle est encouragée mais tu n'as pas les autres n'étaient pas d'accord faut chercher on dit quand quelqu'un n'arrive pas à te comprendre assez toi et puis tu vas lui demander pourquoi toi tu n'arrives pas et puis va t'expliquer si les autres tu dis toi tu connais pas la fille là c'est si le net vous êtes connu et puis tu fais ceci tu fais ceci faut faire il faut faire marche arrière et puis tu réfléchis tu dis ton ta maison a pris feu tu as dit ta maison a pris feu et ça là tu avais mal au coeur et aussi tu l'aimais elle est venue ajouter encore donc imagine toi c'était tellement dosé le gourmet c'était tellement dosé tristesse c'était tellement dosé vous les femmes là les mamans vous avez qu'un problème et aussi les papas vous avez qu'un problème quelqu'un se sacrifie il fait tout il fait tout vous mais vous savez la personne même peu il peut envoyer ses parents une personne de ses parents même ses petits frères ou ses petits soeurs il peut envoyer ses grands frères ou ses grands soeurs mais il laisse ces personnes là il laisse lui-même son sang et puis il s'en prend il s'en va te chercher parce qu'il est amoureux de toi ou elle est amoureuse de toi et toi tu rentres en Europe et tu mets piment dans ses yeux vous pensez qu'est ce que vous faites là vous allez gagner bon mari non jamais vous ne pouvez pas gagner bonne femme ou bon mari parce que le mal que tu as fait à l'autre là ça va retomber sur toi et c'est là tu vas comprendre que ah c'est pas bon c'est là tu vas te poser la question pour dire mais j'ai fait quoi et tu vas dire dieu j'ai fait quoi dieu j'ai fait quoi après c'est pas accusé le bon dieu le bon dieu est tranquille il est en train de réfléchir à autre chose mais c'est là vous allez lui mettre dans votre inutile gourmet arrêtez ça quand même on dit dans la vie c'est l'homme qui crée son propre malheur c'est l'être humain qui crée son propre malheur si tu n'as pas fait ça là est ce que le malheur peut abattre sur toi non donc la famille vraiment c'était pour vous dire soyons honnêtes quand il cause avec quelqu'un mais quand tu discutes avec quelqu'un faut être honnête si vraiment tu l'aimes ou pas si tu l'aimes faut être sincère si tu l'aimes pas faut être sincère de lui dire je t'aime pas et aussi éviter des gens tu vous arrêtez de blesser des gens tu vous aime et vous allez marcher avec les gens tu vous aimes pas parce qu'il ya des gens là eux ils sont là pour gâter les relations d'autres personnes eux c'est l'impôt c'est l'impôt c'est l'impôt manger matière il voit que non cette femme là elle à l'aise dans son couple ou ce monsieur là il à l'aise dans son couple c'est là maintenant le diable va se confesser le diable va prendre vengeance maintenant pour dire je vais détruire cette relation là et aussi si vous n'êtes pas fort d'esprit si vous n'êtes pas vraiment mieux d'esprit puis faut aussi vous tombez dans ce chaos là vous voyez vos foyers qui étaient au moins vous étiez heureux heureuse vous allez voir en commet des temps bon c'est gâté et demain vous êtes là maintenant vous regardez qui l'autre a honte d'a deviné demander pardon l'autre aussi a honte de demander pardon et puis vous êtes comme ça vous regardez la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi l'accueil vous dit à très bientôt ciao bisous